Hello les amis, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo. Yeah ! Je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite d'Amour Sucré Love Live pour l'épisode 24 de ce Let's Play. J'ai posté la vidéo 23 hier et là j'avais trop envie de faire la suite. Et bah du coup je fais la suite les amis. Alors je vous avais demandé en fin de vidéo, quelle réponse vous voulez choisir entre les trois réponses concernant Nina. Il y a eu beaucoup de A et de B, mais il y a eu une majorité de réponses B, donc je vais mettre la réponse B. Je comprends que ce soit douloureux, mais tu ne te sens pas un peu soulagée quand même ? Ça fait des mois que tu te rendais malade à propos de cette histoire. Tu vas pouvoir passer à autre chose. Bof, le médicament a un goût amer quand même. C'est super humiliant. Eh ! Personne n'a dit que ce serait facile, mais tu vas voir, ça va te libérer d'un poids. C'est idiot, je sais, mais j'ai l'impression que tout le monde sait ce qui vient de se passer. Je n'ai aucune envie de rester dans le coin. Je crois que je vais réviser mes partiels chez moi. Mais merci d'avoir été là pour moi. Ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un. Oh c'est trop mignon ! En vrai, ma relation avec Nina était un peu en dancy depuis le début de ce Let's Play. C'est un personnage où au début j'étais là, putain elle est chiante, en fait non ça va. En fait si elle est chiante, en fait non ça va. Mais en fait je pense que c'est parce que je la trouve pas encore très mature. On ne dirait pas qu'elle est à la fac. Il y a un côté un peu immature qui ressort de Nina et elle fait vraiment presque plus jeune que son âge je dirais. Et voilà, donc moi ça ne m'étonne pas forcément que Raphaël l'ait recalé. En plus je trouve qu'il l'a bien fait. Même si en vrai j'aurais bien aimé. Mais ça aurait été trop beau je pense. C'est le genre de choses qui n'arrivent tellement pas vraiment dans la vie que voilà. Mais j'ai encore espoir pour Nina X Gabin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai encore espoir pour ce couple là. En tout cas moi je chip ces deux là. Je ne sais pas vous. Mais perso je les chip. Il n'y a que toi, Dambi et ma copine Jeanne qui était au courant pour Raphaël. Mais Jeanne est rentrée chez ses parents pour bachoter. Et Dambi ? Je l'adore mais ce n'est pas une romantique elle. Elle ne me comprend pas toujours. C'est sûr que Dambi ! Il n'y a pas moins romantique qu'elle je pense. Bref, c'était cool que tu sois là pour moi. Je ne veux pas te déranger davantage mais merci. C'est mignon. On a surtout eu de la chance de se croiser comme ça. Et tu sais quoi ? Je pense que ce n'était pas un hasard. Et qu'on devrait en profiter. Tu ne crois pas que tu as bien mérité une petite pause dans tes révisions ? Moi je crois que tu as besoin de te changer les idées. Et pour tout te dire, moi aussi. Sucrète, on te voit là. Sucrète, Miss Tinguette, nous te voyons. C'est plutôt toi qui as besoin de te changer les idées. Toute cette histoire me pèse. Et je ne crois pas que rester ici me fasse grand bien. Et j'imagine qu'à toi non plus. Ça te dit d'aller faire un peu de shopping ? J'adore. En fait, notre sucrète c'est un peu la Rosalia de Nina. Évidemment, si tu penses que ça peut te faire du bien. Je pense que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ta proposition. Je vois que tout espoir d'amélioration psychologique n'est pas perdu. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite glace en chemin ? Ah, elle me donne faim, j'ai envie d'une glace maintenant. J'adore la glace. C'est vraiment quelque chose que je peux manger matin, midi, soir, printemps, été, automne, hiver. Et du coup là, elle me donne trop envie d'une glace. Mais je n'en ai pas. Juste avant d'aller au magasin de lit. Comme ça, on ne risquerait pas de tâcher nos nouveaux vêtements. Shopping et sucre, hein ? Bonjour le cliché. Tu ne veux pas qu'on prenne un chocolat chaud aussi ? Euh, si tu préfères, on peut faire autre chose. Moi, tout ce que je veux, c'est que... Tu rigoles ! Je suis partante à 100% tu es la meilleure, Chloé. Oui, je sais. J'ai bien envie d'un petit changement de look, là. J'aimerais bien aussi pour Nina qu'elle fasse un peu plus mature. Ça serait plutôt sympa. Même si j'avoue, j'aime bien son petit cardigan. Nous sommes sortis du campus. Rien de mieux qu'une petite promenade pour se changer les idées. Je suis sûre que c'est là qu'on peut croiser la tata. Mais je ne veux pas la croiser parce que c'est un goût frappé à cette meuf. Il y a une raison pour laquelle les clichés le deviennent. Il fonctionne. On a passé un super moment. On en avait toutes les deux bien besoin. Ça a beau être mon employée, je la vois davantage comme une petite sœur. C'est trop mignon. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup la relation entre Sucrette et Nina. Ce double banana split était exactement ce qu'il me fallait. Oh putain, banana split. Donnez-moi aussi, partagez les filles, partagez. En plus, je m'en fiche de prendre 18 kilos. 18, c'est précis, madame. Puisque je vais rester seule et désespérée. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Et puis, tu n'es pas obligée de faire un régime pour plaire, tu sais. Non, bien sûr, je plaisantais. Mais sérieusement, Chloé, tu crois que je retrouverai l'amour un jour ? Mais Nina, ce n'était pas de l'amour, ça. C'était un coup de cœur à sens unique, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr. Raphaël ne te méritait pas, voilà tout. Tu l'oublieras plus vite que tu crois. Je crois que j'ai envie de mettre la A. Mais du coup, je vais mettre la A parce qu'elle me tente vraiment bien. Et je ne suis pas trop fan de la manière dont elle parle de Raphaël, en vrai, là, dans la B. Et la A, je suis complètement d'accord. Ce n'était vraiment pas de l'amour, ça. Mais Nina, ce n'était pas de l'amour, ça. C'était un coup de cœur à sens unique, ça n'a rien à voir. Bien sûr que tu vas t'en remettre. Il faut juste être un peu patiente. Et puis, regarde, ce n'est pas la première fois que ça t'arrive, je me trompe. Et tu as survécu. Mais c'est vrai que, quand on se souvient dans High School Life, comment elle était en mode obsession. Vraiment, elle était à 100% obsessionnelle envers Lissandre. Et ça en devenait presque psychopathe. Et elle a, en fait, refait un peu le même schéma avec Raphaël. Dans le souce où elle l'a quand même suivi dans sa convention. Elle ne l'a pas quitté des yeux pendant les trois films. C'est hyper psychopathe. Tu m'étonnes que Raphaël, il l'a capté. Et tu m'étonnes que Raphaël était mal à l'aise. Elle l'a refait un peu le même schéma qu'avec Lissandre. Bien évidemment, beaucoup moins psychopathe. Mais quand même un peu, vu quand même, voilà. Mais du coup, c'est drôle quand même qu'elle refasse ce schéma, même si c'est un schéma qui a un peu évolué. Mais quand même. Tu me connais bien. Touchée. Je vois ce que tu veux dire. Dis, Chloé, tu ne me trouves pas trop ridicule ? Oh, Nina ! Alors, un peu. Mais c'est mignon parce que c'est hyper innocent. Ce n'est pas méchant dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve ça presque mignon. Même si, un peu cringe quand même. C'est vrai que j'ai tendance à tomber amoureuse de mecs avec lesquels je n'ai aucune chance. C'est très psychologique aussi ça. Tu devrais aller voir Rosa, ma chérie. Peut-être que ça veut simplement dire qu'au fond, tu n'as pas envie d'être dans une relation tout de suite. Et tu sais quoi ? Tu as bien raison. Si tu ne le sens pas, prends ton temps. On est tous différents. Un jour, sans t'en rendre compte, tu vas rencontrer quelqu'un. Et ce ne sera pas juste un fantasme cette fois. Vivement. Prends. Ton. Temps. Il n'y a que comme ça que les choses avanceront. Et plus vite que tu ne le crois. J'aime beaucoup le côté grande sœur de la sucrète. Et franchement, elle est de très bons conseils. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il me faut des nouveaux vêtements. Tu ne perds pas le nord à ce que je vois. Allez, on est parti. Ok. Oh, regarde. Elle déchire cette jupe. Et ce petit polo. Je te préviens. Il va falloir qu'on reparle de mon augmentation. Après tout, c'est de ta faute. C'est toi qui as insisté pour venir. Elle ne perd pas le nord, Nina. Et elle a bien raison. C'est vrai qu'il y a de jolies choses. Dans ses nouvelles collections. Allez, on se retrouve en cabine. Comment elle fait l'autruche la sucrète ? Ok. Alors. Choisis la bonne tenue. On m'a conseillé dans les commentaires de la précédente vidéo de prendre la tenue avec la combinaison bleue. Et je suis allée voir. Alors. La première tenue avec le pantalon cargo rose. C'est pour une illustration avec Eric. La tenue au milieu, c'est pour une illustration avec Nina. Et la troisième tenue, celle qu'on m'a conseillée, c'est une illustration avec Dan. Et j'avoue que je suis plutôt curieuse. Donc, je vais suivre les conseils. Donc, je vais prendre la combinaison bleue. Et j'aime beaucoup la tenue en vrai. Enfin, elle est simple, mais elle est stylée en vrai. Bon. J'ai encore un peu de l'ancienne tenue. Vous ne regardez pas, merci. Un peu trop classique à mon goût, mais elle te va bien. Ça fera très bien l'affaire. D'accord. C'est tout ce qui se passe. Eh bien. Nous voilà rhabillés pour la saison. Moi aussi, il va falloir que je réfléchisse à une augmentation. Mais j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Enfin. Que ça va un peu mieux, quoi. C'était génial. Je sais que t'es ma patronne et tout ça, mais... En ce qui me concerne, t'es aussi une très bonne amie, Chloé. C'est trop mignon. Et je suis heureuse de te connaître. Sans toi, je serais au fond de mon lit roulé en boule en train de pleurer. Bon, bah, tout est bien qui finit bien, alors. J'ai hâte de te retrouver au café en pleine forme. Promis. Je suis un peu fatiguée, là. J'en ai eu pour mon compte. D'émotion pour la journée. Je vais rentrer me reposer. On se voit demain. Pour mon service, ok ? Merci pour tout, Chloé. Je vais repenser à tout ce que tu m'as dit. Oh, c'est trop chou. Parfait, repose-toi bien. Moi, je file au café. Dame-Bite va se demander ce que je fabrique. Oh non, tu n'as pas eu l'illustration. Bah oui, je n'ai pas choisi la tenue de Nina. Mais, je vais checker sur internet et je vous mets l'illustration à l'écran. Comme ça, vous l'avez quand même. Et elle est trop mignonne, l'illustration. En fait, elles sont allées dans un photomaton faire des photos, la sucrète, avec Nina. Et du coup, on voit Nina en gros plan qui tient les photos. Et on voit les photos de Nina et de la sucrète. Et j'aime beaucoup. Nina est très bien dessinée. Moi, je kiffe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Quand je suis arrivée au café, le rush de midi était fini depuis longtemps. Chloé, je ne t'attendais plus, moi. J'étais en train de me demander si tu reviendrais un jour. C'est dommage. Encore quelques heures et j'entamais les démarches pour transformer l'endroit en gaming bar. Mais elle a raison d'Ambi parce que franchement, la sucrète, des fois, elle abuse avec le café. Désolée d'Ambi, je n'ai pas arrêté ce matin. Ryan avait besoin de moi et puis ça a été le tour de Nina. Ah ? Est-ce qu'elle va bien ? Oui, oui, ça va un peu mieux maintenant. Elle a fait sa déclaration à Raphaël ce matin. Et ça ne s'est pas très bien passé. Il se doutait de quelque chose et il lui a fait savoir qu'il fallait qu'elle arrête. Pfff. Tant mieux pour elle. Elle peut faire mieux qu'un surfeur californien. Bonjour le cliché ambulant. Je ne calcule personne parce que ma seule femme, c'est la vague, tu vois. Peace man. Tu exagères, Dame-V. Raphaël n'est pas comme ça. C'est un écolo convaincu, mais ce n'est pas la même chose. Ah, mais ça, c'est très bien. Faut juste que quelqu'un lui dise que les années 60, c'est un truc de boomer. Bref, je n'ai jamais compris ce qu'elle lui trouvait. Et je suis sûre qu'elle sera vide de mon avis. Mais c'est chouette que tu te sois occupée d'elle. Elle le mérite bien. Et toi, de ton côté, ça a été ? Tout s'est bien passé ? Pas de casse, tu veux dire ? C'est bon, je rigole. Oui, tout a roulé tranquille. Ah, sauf un truc. Si on n'a pas de cupcakes, c'est parce que j'ai tout vendu. Ou mangé. On dirait moi quand je travaillais. C'est parce que Youn n'a pas livré. Ah bon ? Je ne comprends pas, tu l'as eu au téléphone. J'ai essayé de l'appeler évidemment, mais il ne répond pas. J'espère qu'il va bien, ce n'est pas son genre. Bon, je sais sûre qu'il y a une bonne explication. Tant pis pour aujourd'hui, on s'en passera. Tu lui diras que les gens ont demandé après ses gâteaux. Ça le motivera. Bon, je dois filer, moi. J'ai rendez-vous avec mes viewers. L'après-midi, c'est cool. Il y a moins de concurrence. Amuse-toi bien alors. Enfin, bosse bien. Bref, on se voit demain. Je me demande ce qu'il se passe avec Youn. Il ne m'a pas répondu non plus. À part ça, l'après-midi est passé plutôt vite et bien. Je vais pouvoir rentrer. Ok, d'accord, tout se passe très vite là, je trouve. Enfin, en fait, tout se passe très vite et en même temps, il ne se passe pas grand-chose. C'est hyper étrange. C'est un peu comme s'ils essayaient un peu de meubler l'épisode. Enfin, je le ressens un peu comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand je suis rentrée à la maison, Ryan était plongé dans un bouquin. Tout espoir n'est pas perdu. Hello mon chéri. Ça va, qu'est-ce que tu lis ? Ça me fait plaisir de le voir s'adonner à d'autres activités que la déprime et l'angoisse. C'est tellement injuste ce qu'il nous arrive. Épique tête. J'espérais trouver quelques réconforts dans la philosophie stoïcienne. Hum, le stoïcisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. J'avais regardé quelques vidéos à ce sujet sur YouTube. Je vous invite à les checker d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Et en vrai, ça va trop bien avec la situation. En fait, le stoïcisme, c'est un peu l'art de s'en foutre, entre guillemets. Et du coup, ça va bien avec la situation parce que c'est dans son intérêt de ne pas trop s'impliquer non plus. Et d'essayer d'être, de prendre du recul et d'essayer de s'en foutre un maximum, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Mais je crains que ce ne soit peine perdue. J'ai du mal à me concentrer. Et encore plus à accepter ce qui m'arrive. Bah en même temps, comment tu peux accepter ce qui t'arrive quand dans l'histoire, c'est toi la victime. Et que tu ne comprends pas en fait. Quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Que tu n'as rien fait de mal ou que tu penses avoir rien fait de mal. Et qu'il y a tout le monde qui est contre toi. Évidemment que ça doit être compliqué à accepter une telle situation. D'après lui, je devrais considérer que ce ne sont pas les choses qui me troublent, mais l'opinion que j'en ai. Mais il me paraît clair qu'il n'a jamais perdu sa capacité à enseigner à cause d'une accusation erronée. Et j'aimerais bien savoir comment mon opinion peut être autre qu'amère face à tout ça. Je sais bien que ce n'est pas facile. Je t'avoue que cette idée de pouvoir échanger avec Marina m'avait redonné un peu d'espoir. Et me voilà de retour à la case départ. Sans espoir d'amélioration. J'aurais essayé, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle était aussi peu à l'aise que moi. Et je t'avoue qu'insister aurait pu avoir des conséquences très négatives pour toi. J'ai déjà peur qu'Apria pourrait utiliser ça contre toi. Perdu pour perdu, je ne risque pas grand chose de plus. Je crois que je ferais mieux de commencer à envisager une reconversion de toute manière. Il est évident que je ne me relèverais pas d'une histoire pareille. Ah ! C'est vrai que j'avais vu quelqu'un dans les commentaires dans la vidéo précédente dire que ça allait être compliqué pour Ryan de continuer dans cette voie d'enseignement. Et c'est vrai que ça va être compliqué. Et je ne sais pas vraiment comment il peut se relever de ça. Mais du coup, il en parle. Il parle de reconversion. Et je me dis pourquoi pas. Mais purée, je trouve ça fou quand même d'en arriver là, quoi. Ryan, je sais que c'est dur. Mais ce n'est pas la première fois que la vie t'impose une épreuve. Ryan, ça me fait mal de te voir comme ça. Il faut que tu te battes. En fait, les deux réponses me conviennent en vrai. Mais, ce n'est pas du tout la première fois que la vie lui impose une épreuve. Il a déjà vécu des choses hyper horribles, notamment avec son ex-femme qui est décédée. Donc, je vais mettre la A. Ryan, je sais que c'est dur. Mais ce n'est pas la première fois que la vie t'impose une épreuve. Tu t'es déjà relevé de bien pire. Là, tu peux encore changer les choses. J'apprécie ta foi. Crois-moi, elle me réchauffe vraiment le cœur. Mais je suis fatiguée. Tellement fatiguée. Oh, ça me fait trop de peine. Oh non, il me fait trop de peine. Avec sa petite bouille là et tout. Ça me fait trop mal au cœur. Justement, quand je t'ai rencontrée et que la vie nous a réunis, j'ai naïvement cru que j'aurais le droit à mon happy end. C'était comme si tout ça prenait un sens rétrospectif. Et j'ai cru que j'avais fini de me battre. Ah, on n'en a jamais fini de se battre dans la vie, les amis. Je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie de reconquérir ma vie une nouvelle fois. Surtout que cette fois, j'ai l'impression que tout le monde entier est contre moi. Les dés sont pipés. C'est triste pour moi, mais je vais faire les frais d'un mouvement tout à fait légitime. Il dit les termes de A à Z en fait. Enfin, il résume de ouf la situation. C'est triste pour lui, mais il va faire les frais d'un mouvement qui n'est pas complètement légitime. Il a complètement raison. Tu veux parler de MeToo, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et encore une fois, dans le fond, tout ça compte plus que ma petite personne. Oh non, mais Ryan, il est... Non mais Ryan, personne ne mérite Ryan. Ryan, tu es trop pur pour ce monde. C'est un truc de fou. Et ça me fait encore plus chier, purée, parce qu'il ne mérite tellement pas ça. Oui, enfin, ce genre de cas fait aussi du tort à cette cause, justement. Une volonté de be move, de mettre un peu en lumière ce genre de cas, parce que ça existe. Dans un sens, c'est aussi bien d'en parler. Mais c'est tellement marché sur des oeufs, c'est tellement un peu bancal, même sur la majorité des cas, où c'est vrai et où quand la femme, elle porte plainte, c'est tout à fait légitime. Il y a cette... Et encore une fois, en fait, j'ai l'impression de me répéter depuis une ou deux vidéos, mais la voix des vraies victimes, elle est souvent remise en cause. Et en fait, surtout quand tu es une femme dans ce genre de situation, c'est remis en cause. Souvent, ce n'est pas pris forcément au sérieux, ou c'est pris au sérieux, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Donc, c'est hyper compliqué comme sujet. On marche vraiment sur des oeufs, et be move marche sur des oeufs. Et je comprends que ce sujet, et la manière dont c'est abordé dans... J'allais dire High School Life. Dans Amour Sucré Love Life, c'est hyper controversé, et à juste titre. Rien que pour ça, il faut se battre pour la vérité. C'est vrai, mais pour tout le monde, je suis un suppôt supplémentaire de la domination patriarcale. Ton avocat, il en dit quoi ? Pas grand chose. Pour lui, il faut gagner ce procès sur un plan très technique. Ah, voilà, on parle de son avocat. Enfin ! C'est vrai que jusqu'à présent, on pouvait se dire qu'il n'en avait pas. Mais en fait, il en a un. On dirait bien que lui aussi a compris que la guerre de l'image était perdue d'avance. Je ne lui jette pas la pierre, le problème, c'est qu'une victoire technique ne me rendra pas ma carrière. Tain, c'est fou parce qu'il est hyper lucide sur toute la situation. Non, vraiment, sur ce coup-là, je suis foutue, je le sais bien. C'est pour ça que j'ai juste envie de rester là jusqu'à ce qu'on m'oublie. Si je peux retrouver un peu de tranquillité, ce serait déjà ça. Et moi alors ? Ce n'est pas ce que je veux ? Ce n'est pas toi qui parles, là ? Ah, je commence à comprendre le début, le résumé de l'épisode, en mode... Il commence à y avoir un peu de l'eau dans le gaz parce qu'elle n'est pas contente. Bah, à juste titre, je suis d'accord avec le fait que notre sucrète râle. Mais en vrai, je comprends aussi Ryan, donc c'est compliqué. Je sais bien que les choses ont l'air sinistres, mais je veux les affronter avec toi, sinon ça finira par nous bouffer tous les deux. On est grave sur les nerfs, Ryan. Il faut qu'on réagisse. J'en parlais l'autre soir avec Rosa. Il faut qu'on s'accorde du temps pour nous. Et si... on allait au restaurant, par exemple ? Je... je ne suis pas sûre qu'apparaître en public soit une bonne idée. J'ai Twitter. Je suis au courant que presque tous les jours, il y a des manifestations pour réclamer ma tête. Je sais bien, j'ai vu ça ce matin à la fac. Je ne voulais pas t'en parler, mais je n'ai pas envie qu'on pense que je fais de la provocation en m'affichant dehors. Et alors ? Moi je m'en fiche ? Que quelqu'un vienne s'il ose, je lui expliquerai mon point de vue. J'aime trop notre sucrète, elle veut trop en découdre. On est le garde du corps de Ryan. Il n'y a personne qui va l'approcher, ok ? Je comprends que ce soit dur pour toi, mais tu peux t'appuyer sur moi, tu sais ? Une véritable Amazon. J'ai vraiment de la chance de t'avoir à mes côtés. Oui. Je... je veux bien essayer. Va pour un restaurant alors. C'est vrai qu'on en a besoin. Et puis tu le mérites amplement. Je ne sais pas comment tu fais pour supporter tout ça. Parfait ! Tu vas voir, tu ne le regretteras pas. Je réserverai pour après-demain, ok ? Comme ça tu auras le temps de te préparer psychologiquement. J'ai vraiment hâte d'y être, moi. Je crois que ça va nous faire beaucoup de bien. D'ici là, on va déjà tâcher de se détendre un peu, d'accord ? Je... je vais redonner sa chance à Épictète alors. Héhéhéhé ! Ce n'est pas exactement comme ça que je le voyais. Mais admettons. L'important, c'est qu'on sorte la tête des eaux noires de cette affaire. Cette nuit fut réparatrice pour une fois. J'en avais besoin. Le jour d'après était plutôt calme. J'étais tellement occupée au café que je n'ai pas vu la journée défiler. Je me suis levée le surlendemain, plus motivée qu'à l'ordinaire. D'accord. Tout ça pour qu'on bouffe des PA. J'ai enfilé la tenue achetée lors de notre virée shopping avec Nina et j'ai filé. Nina doit m'attendre à l'intérieur. Salut Chloé, prête pour attaquer une nouvelle journée ? Eh bien, tu as l'air d'avoir la forme toi, ça fait plaisir. Tu vas mieux ? Oui, quelqu'un m'a donné de bons conseils on dirait. Et puis, je me dois à mon public. Nos fidèles clients me méritent au sommet de ma forme. Sinon, ils seraient perdus. J'adore, j'aime beaucoup cet état d'esprit Nina. Bon, je suis contente que toutes ces histoires n'ont pas entamé ta belle humeur. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, je pense un peu à lui, à ce qu'il aurait pu être. Mais je ne regrette rien. J'ai bien fait de le lui dire. Maintenant, je suis libre de passer à autre chose. Évidemment, ce n'est pas comme si ce monde regorgeait d'hommes de ce calibre. Mais au pire, je me concentrerai un peu sur mes études. Ça ne pourra pas me faire de mal. Ah ! C'est cool, j'ai l'impression que la sucrète déteint beaucoup sur Nina. Et que Nina prend en maturité grâce à notre sucrète. Et j'adore ça. Et toi alors ? Tu as l'air rayonnante. Ne t'avise pas de me faire des cachoteries. J'ai simplement un rendez-vous galant de prévu ce soir. C'est super ! Oh, excuse-moi, mon téléphone vibre. Allô ? Bonjour, cher ami. J'espère que je ne vous dérange pas. Dites-moi, êtes-vous occupée là maintenant tout de suite ? Bonjour, Dan. Euh, je peux me libérer, pourquoi ? On va voir, j'y lue avec Dan. Parfait, vous êtes à la galerie ? Fort bien, je suis dans la grande rue, non loin d'ici. Pouvez-vous m'y rejoindre dès que possible ? Je ne dis rien de plus, c'est une surprise. Hum, d'accord. A tout de suite alors, je suis là dans cinq minutes. Bon, Nina, je te laisse le café. Je dois rejoindre Dan. Une surprise à ce qu'il paraît ? Je ne sais pas. J'ai renoncé à totalement comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme. Oh, j'adore les surprises ! Tu me raconteras, s'il y a une chose que je dois reconnaître à Dan, c'est qu'il est repérable dans une foule. C'est pratique pour un rendez-vous. Et si son apparence ne suffisait pas, la voiture de sport jaune devant laquelle il m'attend fonctionne plutôt pas mal aussi. Ah, ma chère Chloé, je me languissais de vous voir. Comment allez-vous en cette belle journée ? Oulah, mais qu'est-ce qui se passe avec Dan ? En plus, j'ai été un peu spoilée dans l'épisode spécial avec New Jen, que je vous laisse aller voir dans le petit i si vous ne l'avez toujours pas vu. Par contre, si vous ne voulez vraiment pas être spoilée du tout, n'allez pas le voir. Même si j'ai enlevé certains spoils, il y en a quand même d'autres. Donc voilà, plutôt bien il me semble. Vous, en revanche, vous m'avez l'air en pleine forme. On ne peut mieux. La vente d'art est plus que jamais au cœur de mes préoccupations. À ce sujet, dites-moi, vous ne vous sentez pas à l'étroit, parfois, entre les murs de votre café ? Qu'est-ce qu'il va nous proposer encore ? C'est vrai que c'est un petit peu petit, mais j'aime à penser que ça fait partie du charme. Non, le cosybirme va bien comme il est, je ne l'imagine pas autrement. Je ne sais pas laquelle je mets. Parce qu'en vrai, moi, je trouve qu'il me convient quand même comme il est. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même un peu petit et que ça fait partie du charme. Donc je vais mettre la A. Toujours le bon argument. Mais nous sommes d'accord que si l'occasion se présentait un peu d'espace, il ne serait pas de refus. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins si je vous ai demandé de venir. C'est parce que j'ai une proposition à vous faire. Je pense que vous et moi, on devrait passer la seconde. Je... Je ne suis pas certaine de vous suivre totalement. Nous avons organisé quoi ? Quatre ? Cinq ventes ? Et je suis ravie, vous m'avez impressionné. Nous avons un bon petit partenariat, mais nous pouvons faire mieux, Chloé. Oula, il veut voir les choses en grand, lui, je pense, là. Alors voilà ce que je vous propose. Il est temps d'élargir vos horizons au-delà de ma collection personnelle. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'argent, que je serais ravie d'apporter au capital de notre association. Nous serions associés à 50-50 dans le café-galerie. Et ce local deviendrait une annexe purement artistique. Alors attendez, je ne sais pas s'il parle du Cozybeer, genre il veut qu'on soit associés 50-50 au Cozybeer. Ou alors est-ce qu'il parle d'un nouveau local, d'un nouveau café-galerie, où il serait 50-50. Et je pense que c'est plus la deuxième option. Quand je vous ai rencontré, vous étiez en péril, à cause des concurrents à gros moyens. Que diriez-vous de leur rendre l'appareil ? Starclams peut bien vendre du café à la chaîne. Le Cozybeer deviendrait la première chaîne de galerie de la région. Ah ok, il veut faire du Cozybeer une chaîne et en ouvrir un deuxième. Eh bien, si je m'attendais à ça, vous m'avez déjà surpris par le passé, mais là vous vous êtes surpassés. Et il me semble que vous n'avez jamais regretté de me suivre, non ? Et si on remettait ça ? Ça paraît très gros, mais en même temps, je ne peux même pas dire genre attendez, j'imagine ce qui peut se passer. Parce que, en fait, je sais en gros ce qui va se passer. En fait, je ne sais pas les détails. Mais je sais en gros ce qui se passe avec Dan. Donc, c'est un peu chiant ça par contre. Nous aurons le temps de régler les détails bien sûr, mais il me tarde de connaître votre choix à chaud. Vous savez que dans les affaires, j'accorde beaucoup d'importance à l'instinct. Alors, je suis désolée Dan, mais c'est un peu soudain et je crois que les choses me vont bien comme elles sont. Eh bien, ok bingo, allons-y Dan. Vous avez raison, ce monde nous appartient, prenons-le. Alors, pour avoir l'illustration, il faut mettre la réponse B. Mais je suis hyper mitigée. Mais en même temps, je suis biaisée parce que je connais un peu la suite. Donc, je vais quand même tenter l'illustration, donc je vais mettre la B. Eh bien, ok bingo, allons-y Dan. Formidable, je savais que vous ne me décevriez pas. Vous allez voir, votre vie va changer pour le mieux. Avec votre sens de la vente et mes connexions dans le monde de l'art, je sens que nous pouvons aller très loin. Très loin. Et je me permets donc de vous présenter la première pierre d'un édifice qui va redéfinir la vente d'art local. Il m'a désigné une ancienne boulangerie qui est fermée depuis plus d'un an. Le bâtiment est joli, en vieilles briques. Voilà qui explique le lieu du rendez-vous. J'imagine très bien ce que ça peut devenir. Je savais que ça vous plairait. C'est la raison pour laquelle je me suis un peu avancée et j'ai acquis le bail. Il va un peu vite en besoin là. Dan, c'est un peu quand même, voilà quoi. Bienvenue chez vous, cher ami. Alors on a Dan qui est hyper enthousiaste. Et on a la sucrète qui est hyper dubitative. Et du coup, ça annonce bien la couleur pour la suite, le visage de notre sucrète. Par contre, sa tenue est trop belle. C'est très dommage qu'on ne voit pas plus de sa tenue. Et je la trouve un peu trop décolletée. Mais je la trouve très jolie. Et Dan, par contre, c'est pas que je suis un peu déçue. Mais en fait, il est censé être quand même plus âgé. Dans mes souvenirs, il me semble qu'il a la cinquantaine. Et je trouve qu'ils l'ont. Ils n'ont pas fait des traits assez âgés à mon goût. Concernant Dan, on dirait vraiment un mec de 30 piges quoi. 40 grand max. Je ne sais pas si j'aime ou pas l'illustration. Dites-moi ce que vous auriez choisi, vous, entre la A et la B. En ne connaissant pas la suite. Merci. Bah, ça change un peu des élus qu'on a d'habitude. Même si elle est un peu, peut-être un peu trop simple à mon goût. Eh bien, quelle surprise ! C'est soudain, mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Je vais devoir vous laisser malheureusement. Mais je suis positivement ravie de tout cela. Je vous contacte bientôt pour les détails. D'ici là, je veux bien que vous restiez discrète. Nous annoncerons cela en temps voulu. Pas de problème. Je vous laisse donner le signal. A très bientôt. Il est parti en trombe. Quelle énergie ! J'ai hâte de voir où tout ça va nous emmener. Je réalise à peine ce qui vient de se passer. Ok, on va retourner au Cousibir. On pense qu'on veut de Dan. Mais il faut lui reconnaître une chose. Il n'est jamais à court d'idées. Tiens, mais c'est Eric et Nat. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus tous les deux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Nat dans Love Life. Salut vous deux. Eh bien, vous en tirez une tête. Vous faites des conspirateurs bien inquiétants. Attendez, je crois que j'ai fait le lien. Je crois que j'ai fait le lien dans ma tête. Je crois que j'ai capté. Je crois qu'il y a tout qui s'embrie que dans ma tête là. Salut Chloé. Oui, désolée, je suis un peu tendue là. On repassait les détails du plan. C'est normal que tu sois sur les nerfs Nat. C'est le contraire qui serait inquiétant. Je ne peux évidemment pas rentrer dans les détails. Mais ça fait un petit mois que j'ai infiltré un gros réseau. Et ça me fait penser à la discussion qu'on a eue avec Eric. Où il nous parlait de personnes qui baignent dans des trucs pas nets. Et en fait, genre des gens qui sont un peu connus. Des gens qui sont bien, bien quoi. Et en fait, ça me fait penser à Dan. Ça tu peux le dire, une histoire de cinéma. Imagine qu'il y a un type qui tient tout le trafic de drogue d'ici à la côte. Et personne ne sait de qui il s'agit. Enfin pour le moment. Ça ne devrait pas tarder à changer. Relax Nat, c'est Chloé. Chloé, tu n'as pas de connexion dans les bas-fonds. Si c'est le cas, ça nous rendrait service que tu restes discrète. Désolée Chloé, ça n'a rien de perso. C'est juste que c'est vraiment une opération top secrète. C'est vrai. Mais il vaut mieux qu'elle en sache un peu que pas du tout. Et qu'elle se fasse du mauvais sang. Les gens ont tendance à réagir étrangement quand ils sont inquiets. Ce n'est pas faux. Mais on ne peut pas trop en dire non plus. Et on compte sur ton silence Chloé. Bref, le grand patron a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et comme Nick Flinch est une de ses meilleurs recrues, je vais devoir m'absenter quelques jours. J'ai été prévenu ce matin, dans deux heures il faut que je sois au point de rendez-vous. Sinon je peux dire adieu à ma chance d'obtenir des preuves contre lui. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui est cet homme ? Ou cette femme d'ailleurs ? Non, enfin des suppositions tout au plus. Mais ça ne colle jamais vraiment où alors ? Mais la bonne nouvelle c'est que si tout se passe bien à la fin de la semaine, j'aurai assez de preuves pour le foutre à l'ombre pendant quelques siècles. Je serai contente de savoir que tu en as fini avec toute cette histoire en tout cas. Et qui te dit que ce n'est pas toi qui va tomber dans un piège ? Je n'aime pas ça. Tu as raison de te méfier. C'est toujours un bon réflexe. Mais ça me paraît un risque à prendre. Ça fait un peu écho avec la proposition de Dan. On ne s'est pas méfié. Mais c'était pour l'Ilu ! Et puis ne t'en fais pas. On a une équipe mobile qui le suit à 10 bornes en permanence. J'ai dû me faire implanter une puce GPS, tu le crois ça ? On dirait un mauvais film de SF. Et on te la retire juste après hein ! Et puis ça m'étonnerait que ces types te laissent garder ton téléphone. Sur un coup comme ça, eux aussi vont prendre des précautions. Là ils peuvent bien te fouiller. Ils ne trouveront rien, c'est sûr. Et puis, je dois prendre ce risque, je n'ai pas le choix. En gros, je ne suis pas prête d'arrêter de me faire du mauvais sang pour toi. Tu n'en as jamais assez de toujours te mettre en danger. Ne t'en fais pas trop quand même, tu sais bien que j'ai la tête dure. Je n'ai pas surmonté toutes ces épreuves pour me faire avoir par le premier baron de la drogue venu. Par contre, si je veux le choper, il faut que j'y aille. Ce serait dommage de louper le coche parce que j'étais à la bourre. Prends soin de toi Nat, au sens propre. A bientôt Chloé, je ne bouge pas moi et j'ai toujours besoin de ce café. A bientôt, le temps passe lentement cet après-midi. Ça doit être parce que j'ai hâte d'être à ce soir. Tiens, c'est Ryan. Les amis, ça sent la fin d'épisode et ça sent la merde. Allô Chloé, c'est moi. Écoute, je t'appelle parce que je suis sincèrement désolée. Mais je ne serai pas là ce soir. Je suis dans le train là. Je vais chez mon oncle Noam à la campagne. Quoi ? Mais attendez, attendez, attendez. Quoi ? Quoi ? Mais tu as bien choisi ton moment. Tu n'aurais pas pu partir demain. Mais déjà, à quelle heure ? Genre, ils sont en couple, ils vivent ensemble. Ils lui annoncent par téléphone. Écoute, je suis dans le train pour aller chez mon oncle. Là, là, là. Enfin, je ne sais pas. La moindre des choses, c'est d'en parler avant. Enfin, qu'est-ce que... Je sais, mais en fait, je crois que c'est ça qui a provoqué mon départ. Je n'arrêtais pas de penser à tous ces gens autour de nous. J'ai presque eu une crise d'angoisse. Et comme Noam m'a proposé plusieurs fois de venir me reposer chez lui, depuis le début de cette histoire, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis trois affaires dans un sac et j'ai foncé à la gare. Il y a une petite partie de moi qui comprend Ryan et dans un autre, je trouve la manière dont, du coup, il traite la sucrète en faisant ça, ben, je n'aime pas du tout. Je comprends que tu aies besoin de te mettre au vert, mais tu ne pouvais pas prendre cette décision avant de me promettre cette soirée. Je comptais vraiment dessus, moi, avec tout ce qu'on traverse en ce moment. J'en suis consciente, crois-moi. J'ai essayé de prendre sur moi, j'ai vraiment essayé. Mais je n'arrête pas d'imaginer le pire. Je crois que je deviens agoraphobe. Il a fallu que je parte m'isoler un peu. D'accord, je comprends. J'aurais préféré que tu m'avertisses avant, bien sûr. Mais si ça peut te permettre de faire le point, j'aurais bien aimé que tu t'appuies sur moi au lieu de fuir en même temps que tout le reste. Les deux me conviennent, parce que j'ai en fait, à chaud, j'ai envie de mettre la B. Mais en prenant un peu de recul, je comprends un peu quand même Ryan. Mais je trouve que vis-à-vis de la sucrète, ce n'est pas cool. Et elle le dit, j'aurais préféré que tu m'avertisses avant. Je vais mettre la A, je pense. Merci de ta compréhension. Crois-moi, j'ai essayé de faire autrement, mais ça n'était plus possible. Je crois que c'est mieux pour nous deux, si je vais traîner ma déprime ailleurs. Ne dis pas ça. Je n'aime pas trop. Tu sais que je suis là pour toi, hein ? Oui, bien sûr, mais je ne peux pas t'imposer ça. Ce n'est pas juste pour toi non plus. Là-bas, j'ai une chance de retrouver un peu le sommeil. J'en ai vraiment besoin. Je comprends, mon amour. J'aurais aimé te rejoindre, mais j'ai trop de choses à faire ici. Je te promets de revenir en meilleure forme et nous irons au restaurant à ce moment-là. Reviens-moi un peu reposer, c'est tout ce que je demande. Tu en as besoin. Tu as une idée du temps que tu vas passer là-bas ? Je ne sais pas encore. Comme tu l'auras compris, je n'ai pas vraiment de plan. Ne t'en fais pas, je serai là quand tu reviendras. J'ai raccroché. Ce n'est facile ni pour lui, ni pour moi, mais c'est probablement pour le mieux. J'ai senti les larmes de déception me monter aux yeux. Oh, non, ça me... Non, mais attendez, je risque de pleurer avec. Chloé, j'ai fini mon service. Je vais... Tout va bien ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Oui, oui, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Je te vois demain. C'est juste que... Ma soirée vient d'être annulée, je suis déçue. Je vais mettre la baie. Oh, ma pauvre. Rien de trop grave, j'espère. Tu veux que je reste un peu ? Tu es gentil, mais non. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux y aller, merci. Passe une bonne fin de journée et on se voit demain, d'accord ? Je vais gérer la fin de soirée. Finalement, le temps est passé encore plus lentement maintenant que je ne sais que plus rien ne m'attend. La journée aura mis le temps, mais elle a fini par toucher à sa fin. Je n'ai plus qu'à finir la plonge et... Ah ! Il y a l'airique ! Ah ! Mais je ne l'ai pas vue venir celle-là alors que c'était plutôt logique. Toc toc, c'est de nouveau moi. Il est encore temps de demander un dernier café. Pas de problème, j'étais en train de fermer. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Je devais sortir ce soir, mais pour la faire courte, finalement, j'ai rendez-vous avec un appartement vide. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais bon, comme on dit, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est ça ? Enfin bref, je te prépare un café. Remarque à cette heure-ci, tu ne préfères pas un déca ? C'est vrai que ce serait plus raisonnable, mais ce n'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. Je ne comprendrai jamais les gens qui prennent le déca. Coupons la poire en deux. Je vais prendre un allongé bien chargé en dos. C'est parti. J'espère que tu n'es pas trop pressée, par contre. Il faut que je relance le perco. J'ai fini ma journée, j'ai tout mon temps. Et pas grand-chose de mieux à faire moi non plus. Ah non ! Ça part sur un rendez-vous avec Eric. Je crois que c'est vraiment à se partir de ce moment-là qu'on peut le pécho à mon avis. Mais les amis, je sais qu'il y en a qui voulaient que j'aille un peu vers Eric. Je ne le ferai pas. Enfin, je le ferai peut-être après avoir fini Love Life, en mode je refais l'épisode et je vois ce que ça donne. Mais en fait, j'ai tellement mal au cœur pour le couple, pour Ryan, que je me dis, mais imaginez, on rajoute ça à Ryan en plus. C'est une dinguerie. C'est pas humain de faire ça. Parfait, assieds-toi, je vais rentrer les tables de la terrasse pendant que ça bout. Ne te donne pas cette peine. Tu étanches ma soif de café, je peux bien faire ça pour toi. Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, il était dehors. Et je dois dire qu'il est sacrément efficace. Forcément, quand on peut porter quatre tables à la fois. Et voilà le travail. Je te mets les chaises par ici, j'imagine. Ne fais pas trop de zèle. Je pourrais te demander de revenir tous les soirs à la fermeture. D'habitude, j'en ai pour un quart d'heure à débarrasser la terrasse. À ton service. Après toutes ces heures à mon bureau, j'avais besoin de me décarcasser. Et voilà ton café. Bon bah super, grâce à toi, je n'ai toujours rien à faire. Mais plus tôt que prévu. Aïe, je me sens coupable maintenant. À moins que je puisse faire quelque chose pour ça aussi. Ah bon ? Tu es magicien ? Tu peux faire disparaître toute cette foutue histoire et faire apparaître Ryan prêt à aller dîner avec moi ? Je crains que cette histoire me dépasse. Mais pour le dîner, je me disais je peux peut-être le remplacer. Eric, je t'aime bien. Mais personne ne peut remplacer Ryan. Hein ? Je ne m'attendais pas à ça. Mais après tout... En tout bien, tout honneur bien sûr. Mais tu as toujours ta réservation parce que je ne sais pas toi. Mais moi j'ai faim. Et j'en ai un peu marre du fast-food à côté de chez moi. Du coup, si tu n'as pas peur d'être vu en public en compagnie d'un vieux flic caféinoman. En soi, je trouve que l'idée est bonne parce que du coup, ça leur fait du bien à tous les deux. Mais ça me fait un peu culpabiliser quand même par rapport à Ryan. Non, je pense que je m'en remettrai. Et tu sais quoi ? Tu as bien raison. C'est une très bonne idée. Après tout, je n'ai aucune raison de laisser filer cette réservation. On va se régaler. Ok ! On va au restaurant avec Eric. Si messieurs, dames veulent bien se donner la peine, je vous apporte la carte immédiatement. Eh ben dis donc, tu ne plaisantes pas toi quand tu vas au restaurant. C'est autre chose que le fast-food, c'est sûr. C'est que... ça devait être une soirée spéciale. Je ne sais pas comment je dois le prendre du coup. J'espère que tu te contenteras d'une soirée spécialement ordinaire. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je... Relaxe, je te fais marcher. J'avais bien compris ce que tu voulais dire et je te rassure. Après ces dernières années, en ce qui me concerne, toute soirée que l'on ne finit pas à se dire nos cas de vérité est déjà un peu spéciale. Bon, je vais essayer de me retenir alors. Voilà qui vaut bien un toast. Où est passé ce maître d'hôtel quand on a besoin de lui ? Il a raison. Après tout, puisqu'on est venu, autant profiter de la soirée. Nous avons délicieusement bien mangé et Eric s'est révélé une compagnie très agréable. Attends, tu veux dire que depuis le début, elle était persuadée que tu étais l'homme avec qui elle avait rendez-vous ? Le coup de bol absolu. C'est la maîtresse de Joey Falcon. Elle avait un bon coup dans le nez. Parle de quoi ? Je n'ai pas eu à insister beaucoup pour qu'elle me raconte toute sa vie. Y compris les détails qui ont mené à l'arrestation de son mec. Et le pire, c'est que j'étais entrée dans ce bar au hasard. Tu parles d'un inspecteur de génie ? Comme quoi, ça ne tient pas à grand chose une carrière. Remarque, je la comprends. C'est vrai que tu es plutôt douée pour faire parler les gens. Ce n'est pas bien compliqué, tout le monde a envie de parler. Il faut juste savoir écouter. Toi, par exemple, là tu viens de penser à la personne que je remplace. Je me trompe ? Je... Comment tu fais ? C'est encore un de tes trucs de langage corporel, c'est ça ? Absolument. Les mots sont trompeurs mais le corps ne ment jamais. Pour qui sait le lire ? On ne peut donc rien te cacher. Je passe un très bon moment, mais tu as regardé le couple à la table à gauche, là. Et tu as repensé à la soirée que tu avais prévue, je sais. C'est Eric le mentaliste, les amis. Je me demande tout de même si tu n'es pas un peu magicien. C'est exactement ça. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler de tout ça. Je crois que j'en avais besoin. Une chose en amenant une autre, j'ai un peu dérivé sur les raisons qui font qu'on avait besoin de cette soirée. C'est vrai que c'est quelque chose d'à peine croyable qui lui est tombé dessus tout d'un coup. Réponse A. Mais je maintiens que la fuite n'est jamais la bonne solution et j'ai un peu peur que cette nuit au vert ne soit pas autre chose. Et réponse B. Je ne pense pas lui en vouloir de cette nuit au vert chez son oncle. Il en avait vraiment besoin. Il virait une neurasthénique. Qu'est-ce que je mets ? Bah les amis, vous savez quoi ? C'est ici que je vais arrêter cette vidéo. Je pense qu'on est vraiment à la fin de l'épisode. Donc dans la prochaine vidéo, on terminera complètement cet épisode. Il ne doit pas y avoir grand-chose encore, quelques dialogues. Du coup, je vais vous laisser choisir est-ce que je mets la réponse A ou est-ce que je mets la réponse B ? Alors c'est un choix un peu plus... Comment dire ? Important entre guillemets je trouve. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle réponse vous voulez que je mette pour la prochaine vidéo. Soit la réponse A soit la réponse B. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la réaction de Ryan. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens quand même qui seront mitigés. Comme je l'ai dit, je la comprends quand même d'un côté et d'un autre. Je trouve que c'est quand même un peu dégueulasse vis-à-vis de notre sucrète. Donc voilà. Mais en même temps, je pense qu'il pense aussi protéger un peu notre sucrète en faisant ça. Donc bref. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça fait beaucoup et ça aide beaucoup la chaîne. Et voilà, j'ai hâte de faire la suite avec vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501